Bonsoir et soyez les bienvenus sur le fort. Nous sommes ici dans un endroit que vous connaissez, la vigie du père Fourat, le cœur de Boyard. Et bien sûr, dans cette vigie se trouvent de nombreux objets qui font la légende de cet homme, comme par exemple ce vieux grimoire, n'est-ce pas, relié en cuir de biquette, son sablier, bien sûr, son sablier, son bureau, et bien plein d'autres objets, bien sûr, qui concourent à montrer à quel point cet homme est cultivé, bienveillant et sympathique. Olivier, vous ne touchez à rien là-haut, sinon vous allez avoir affaire à moi. Oui, 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 j'y vais. Voilà, écoutez, le temps maintenant de faire connaissance avec nos candidats du jour qui vont se faire cajoler par le si sympathique père Fourat. Aujourd'hui sur le fort, c'est la jeunesse et le talent qui seront à l'honneur, puisque nous accueillons l'équipe des jeunes comédiens de France 2, avec Priscilla, chanteuse et comédienne, et Johan Sauveur, animateurs et comédiens, ils sont les héros principaux de la série chante. La charmante Mouni Faro et le dynamique David Tournet de la série Foudre d'été. La belle Marie Bobulesco et le talentueux Nassim Boutelis, tous deux comédiens dans la série Cœur océan. Ensemble, ils vont défendre les couleurs de l'association Parrains par mille, qui a vocation de parrainer les enfants en souffrance affective. Pour eux, ils vont se battre et tenter de ramasser le plus de boyards possible. D'avance, on leur souhaite bon courage, bonne chance et bon fort. Vous y êtes ? Bienvenue à Fort-Voyard. Les bisous, les bisous. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais Fort-Voyard, c'est la plus grande réserve naturelle de la région. Vous le saviez, non ? Des milliers de mouches, 150 rétyles, 30 migales, 4 tigres, 2 rats de gambie et un perfora. Reviens ici tout de suite. Attention, le perfora, c'est peut-être le plus dangereux d'ailleurs, méfiez-vous. Sans oublier, bien entendu, le maître 90 du fort, à savoir Olivier, qui vous attend d'ores et déjà devant la première cellule. Donc, on ne va pas le faire attendre parce qu'il n'est pas très commode. Ça dépend de son humeur. Et comme c'est lui qui décide de tout ici, on ne met pas le contraire. On y va ? Vous êtes prêts ? Sous-titrage ST' 501